Bonjour, actuellement, je suis en compagnie de Louis-Philippe Caron, délégué commercial à la CEPAC. On est en plein séjour dans la réserve phonique Papineau-la-Belle. Hier, entre autres, on a fait une super belle pêche, une truite grise, beaucoup, beaucoup d'action. C'était génial. Pour situer les gens, la réserve phonique Papineau-la-Belle, c'est situé où? La réserve phonique Papineau-la-Belle, c'est situé dans le fond au nord-ouest de la grande métropole de Montréal. Donc, on est environ à 2h, 2h30 de la ville de Montréal. Puis, on est à 1h de Gatineau. Donc, c'est quand même près des grands centres. Puis, l'accessibilité, vous avez vu, pour vous rendre, c'est super simple de se rendre sur la réserve. Vous avez également six accueils que vous pouvez rentrer dans la réserve. Donc, il y a une accessibilité qui est là pour la clientèle. Puis, c'est sûr, en dedans de deux heures et demie, trois heures de Montréal, voire Gatineau, bien, c'est sûr qu'on est proche. Oui, facile d'accès pour beaucoup, beaucoup de pêcheurs québécois. Au niveau de l'hébergement, nous, on était en chalet, beau grand chalet avec toutes les commodités, énergie solaire, propane, tout est fonctionnel. Ou ce qu'on est situé ici au secteur Marie-Lefranc. Vous pouvez pêcher directement le lac en face à tous les jours. Pour ce qui est des hébergements, pour revenir à ta question, on peut faire de la pêche en camping, de la pêche en carustique puis de la pêche en chalet dans Papineau-la-Belle. Il y a 42 chalets sur la réserve. Il y a la grande majorité que vous avez accès à la pêche à la grise disponible pendant votre séjour. Tu as parlé d'embarcations et de... ça, vous les fournissez, hein? C'est ça? Les gens les louent? Comment ça fonctionne? C'est inclus dans... autant qu'on loue un chalet ici? Comment ça fonctionne? En fait, il y a une partie de la saison. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a la grosse période de la haute saison où c'est vraiment simplement des forfaits de pêche avec hébergement. Donc là, tout est fourni. Vous avez l'embarcation, les droits de pêche et le chalet. Vous apportez vos moteurs ou on fait la location de moteurs directement sur place. C'est important de les réserver. Puis en camping, à ce moment-là, vous regardez avec le gardien la possibilité des lacs à la quotidienne que vous pouvez pêcher. Idéalement, c'est de les réserver d'avance parce que des fois, il y a de l'achalandage. Mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Là, je t'ai entendu parler de pêche quotidienne. Ça veut dire que oui, les gens peuvent venir ici pour un séjour. Puis c'est ça l'idéal. Vous, territoire de même, en profitez. Mais quelqu'un qui a moins de temps, qui a le goût d'une petite saucette, il peut venir faire de la pêche quotidienne. Oui, carrément. Puis la réserve phonique Papineau-Label, c'est entouré de villages. Donc comme je vous disais tantôt, il y a six entrées. Puis il y a quand même un bassin de population autour de Papineau-Label qui veulent juste faire une petite excursion d'une journée. Ou les gens qui veulent partir des grands centres, là aussi, peuvent faire la pêche à la journée. Que ce soit à la grise, à la mouchetée, il y a plusieurs espèces dans Papineau-Label que vous pouvez pêcher à la journée. OK. Puis dans le cas de la grise particulièrement, c'est ce qu'on est venu faire ici. Il y a une très belle oeuvre. Il y a beaucoup de lacs qui a de la grise ici. Vous avez vu hier, tu sais, la qualité est là. C'est poissonneux. Puis c'est la destination du réseau CEPAC où on capture le plus de truies de grise annuellement. Donc, que ce soit pour initier quelqu'un ou pour la relève à la truie de grise, c'est vraiment la destination. Puis ce que j'ai trouvé bien plaisant, parce que tu sais, la truie de grise, on comprend qu'en début de saison, on peut la pêcher en eau peu profonde, un peu comme la mouchetée. À un moment donné, l'eau se réchauffe. Ces poissons-là descendent un peu plus en profondeur. Fait que là, il faut avoir quelque chose pour descendre nos lures plus creux. Évidemment, quelqu'un peut dire, je prends un don de rigueur. Il peut dire, je pêche à la jig. On peut pêcher aussi avec des lignes plombées. Puis ça, j'ai trouvé ça génial. C'est fourni dans les chalets. Il y avait quatre ensembles, cannes et moulinets, lignes plombées. Fait que quelqu'un qui a le goût d'essayer ça, venir en été, par exemple, qui trouve que c'est un investissement d'aller s'acheter ça, vous les fournissez. C'est donc bien génial, ça. Oui, c'est ça. Ça fait deux à trois ans que la direction ici de la réserve phonique Papineau-Label, on donnait un coup de main, en fait, à la clientèle qui, des fois, arrive pour une première expérience de pêche. Puis ils n'ont pas nécessairement l'équipement adapté. Donc, comme Dan disait, c'est fourni dans les chalets. Vous avez juste à mettre vos leurres. Puis les lignes descendent carrément à chercher le... Bien, ça ne va pas les chercher toutes seules, mais ça s'en va dans les bonnes profondeurs pour capturer de la truite mouchetée. C'est un bel ajout. C'est vraiment un bel ajout. La clientèle apprécie. Ici, vous avez un lac vedette qui est le lac Montjoie. J'en ai beaucoup entendu parler. Je n'avais jamais pêché. On a été faire un petit deux heures de prospection. Quel lac magnifique. Des belles eaux claires et tout ça. Encore une fois, grises là-dessus. Puis des grises... Quand c'est l'année passée, il s'est pris un trophée de... D'une 27 livres. Je pense que ça fait quand même deux ans de tout ça. Mais tu sais, il y a vraiment des beaux spécimens. Puis ce qui est bien du lac Montjoie, c'est que c'est un lac multiespèce. Donc oui, on peut prendre du tout l'adis. On peut prendre également de l'ombre de fontaine. Puis il y a également de la wananiche. Donc les clients qui vont là, ils ont une variété d'espèces qu'ils peuvent pêcher. Puis on peut séjourner directement sur le lac Montjoie aussi. Nous, on est dans le secteur Marie-Lefranc, mais on va au lac Montjoie. Quand on s'est promenu, on a vu les installations. Les chalets sont super bien localisés. Écoute, c'est le paradis sur terre. Ce lac-là, les eaux sont limpides. C'est magnifique comme site. Le lac Montjoie, c'est un beau grand lac. Quelqu'un peut chercher un petit peu s'il n'y a pas les outils. Moi, j'ai trouvé ça pas mal fantastique que vous fournissiez des cartes bathymétriques. Oui, ça arrive beaucoup. Donc pour faciliter le travail de nos pêcheurs, on leur fournit la carte bathymétrique. Puis depuis l'an passé, on indique vraiment les spots de pêche sur les lacs. Également, pour se géolocaliser sur le lac Montjoie, la CEPAC a développé avec Avenza PDF Map. Là, c'est des cartes intégrées dans nos téléphones intelligents. Puis ça nous dit exactement où est-ce qu'on est sur le lac. On peut faire des waypoints, puis on peut prendre des notes. Puis notre séjour de pêche est plus agréable comme ça. Puis on augmente nos taux de capture comme ça. Bien, merci beaucoup, Louis-Philippe. Ça fait plaisir. Merci d'être là. Merci de m'avoir partagé vos conseils de pêche hier. J'ai eu bien du fun. Oui, c'était bien agréable. Puis j'invite les gens qui ne sont jamais venus pêcher ici à venir découvrir cette belle réserve phonique-là. Puis pour les gens qui ont le goût de venir pêcher la grise, bien tu l'as dit, c'est la réserve phonique où se capturent chaque année le plus de grise. Avec peut-être en option la chance de capturer une immense truite grise comme celle qui a été capturée ici il y a deux ans. Sous-titrage ST' 501